... Bien, merci, Canours ! Et oui, les artistes et les gens du spectacle soutiennent aussi la bataille pour les libertés syndicales et pour le retrait des poursuites contre les gouttueurs. Dans ce cadre-là, maintenant, j'appelle à témoigner Marcel Tria, réalisateur. Et j'ai descendu dans la rue pour dire la répression syndicale, les attaques contre l'action, l'action des militants mais aussi des salariés, ça suffit. Et nous ne sommes pas seuls, vous le savez, des milliers et des milliers de citoyens ont signé la pétition des gouttueurs. Plus de 2000 personnalités, quelques-unes, sont venues témoigner ici pour afficher leur soutien. Oui, nous ne sommes pas résignés, il y a de la solidarité. Certes, nous sommes en colère, nous avons la rage, mais ces soutiens qui viennent du mouvement syndical, en France, en Europe et dans le monde, des personnalités artistiques, de la science et du droit, ça nous encourage à pousser plus loin, à exiger ensemble la relax des gouttueurs. Alors, il y a des soutiens que nous n'avons pas, mais ça ne vous étonnera pas. Évidemment, le MEDEF, car ce qui est en jeu aujourd'hui, derrière la répression syndicale, ce qui est en jeu, c'est évidemment pour les patrons, de garder leur profit, de pouvoir augmenter les dividendes versés aux actionnaires. Et je le rappelle, en 2014, ils ont abattu des records, puisque 231 milliards d'euros ont été versés aux actionnaires sous forme de dividendes. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. De façon honteuse et scandaleuse, le porte-parole du gouvernement, qui ferait bien de s'occuper des agriculteurs, a déclaré sur une radio nationale, « Je ne comprends pas la mobilisation de la CGT, c'est un scandale de prendre en otage des salariés. » C'est scandaleux ! C'est absolument scandaleux ! Notre action, l'action syndicale, l'action militante, ce n'est pas pour défendre notre chapelle, ce n'est pas pour défendre des pseudos privilégiés. L'action syndicale, la mobilisation, c'est en lien direct avec la défense des intérêts des salariés. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous condamner, c'est pour ça qu'ils veulent nous faire taire. Oui, se mobiliser, et l'action des Goudieur, des Air France, et de tous ceux qui sont venus témoigner ici, c'est bien au service des salariés, pour la défense de l'emploi, pour le progrès social, et c'est bien de le réaffirmer tous ensemble. Pour défendre nos camarades de Goudieur, Mickaël l'a rappelé, 7 ans de lutte, 7 ans de lutte, 7 ans de mobilisation, 7 ans de procédure juridique, où à chaque fois, et c'est bien de le rappeler, le même procureur a laissé filer quand il s'agissait de condamner les patrons. Et ce même procureur, lui, est militant, et bien, veut envoyer nos camarades en prison et nous ne laisserons pas faire. Il faut aussi parler de nos camarades d'Air France. Là aussi, on parle de violence. Mais où est la violence ? Ceux qui licencient, ceux qui détruisent des familles, ceux qui poussent des salariés au suicide, ou ceux qui exigent des réponses à leurs revendications. Il est bon de faire la clarté, la violence, elle est du côté patronal, jamais du côté des salariés. Le directeur des ressources humaines vient direct de Matignon, a renvoyé l'appel directement chez la ministre, évidemment, une ministre du gouvernement, de Valls, qui, en descendant de son avion en revenant du Japon, a traité pour fait de grève. Et bien, eux aussi, grâce à la mobilisation, ils ont été réintégrés. Alors, il faut...